Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un flow pour la rentrée. Avant ça, j'aimerais déjà vous remercier pour tous les commentaires que vous faites sur ma chaîne. Sachez que j'y réponds, simplement il y a un petit problème, c'est que quand je réponds à vos commentaires, une heure après, le mien est effacé. Donc je vais voir pour régler ce problème que vous ayez aussi mes retours. Continuez de liker et de commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis aujourd'hui, on va commencer avec un flow pour la rentrée. Donc on relaxe dans les épaules, vous tenez légèrement le bas du ventre. Et on se recentre. On se recentre avec une respiration douce et régulière. Vous pouvez d'ailleurs imaginer monter le long de la colonne vertébrale avec votre respiration. Et sur l'expire, vous pouvez imaginer expirer tout ce qui ne fait plus sens pour vous. Encore, gonflez bien le buste, ouvrez les côtes aussi derrière, dans le dos. Et expirez. On revient à une respiration naturelle. Et on va monter les bras vers le ciel. Vous allez croiser les mains derrière la tête. Bien ouvrir ici, serrez les omoplates. Et on tourne à droite. On revient au centre. On tourne à gauche. Tournez aussi un tout petit peu la tête. Et on revient au centre. On part vers la droite. Essayez de bien ouvrir le coude du haut. On garde les deux fesses par terre. On respire. Et on revient au centre. Même chose. Grandissez d'abord. Et on va de l'autre côté. On revient au centre. Placez vos bras à la hauteur des épaules. On relaxe dans les épaules. Et on va faire quelques petits cercles, mais qui partent des épaules. Les bras y suivent, tout simplement. Et vous allez descendre. Serrez les omoplates. Bien sentir tout ce mouvement des épaules. Et on part dans l'autre sens. Serrez les omoplates. Bien les rebaisser. Et on revient ici au centre. On va ouvrir en cactus. Là aussi, vous baissez les omoplates. Vous tenez toujours le ventre. Et on serre les deux coudes. Ici, vous arrondissez. Essayez de sentir que vous ouvrez les omoplates derrière. On baisse la tête. Inspirez. Ouvrez. Tenez le ventre. On tire vers l'arrière. On baisse la pointe des omoplates vers le bas. Et on revient avec conscience. Inspirez. Ouvrez. Et dernière fois. Lâchez bien la tête, la nuque. Vous sentez dans les trapèzes. Et on revient au centre. Vous crochez vos deux mains derrière. On va étirer les bras. Belle longue respiration. On tend les bras derrière. Et on les monte un petit peu par rapport aux fesses. Puis, on revient ici. On va poser les deux mains dans le sol. Venir dans un chien tête en bas. Comme d'habitude, vous avez les doigts bien écartés. L'index qui pointe devant. Donc, pas de mains qui vont vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Bien droit ici. C'est important pour vos poignets. Et on étire le dos. Poussez dans vos bras. On lâche la tête. Vous pouvez bien sûr plier les genoux pour avoir le dos plat. Encore une respiration. Bougez la tête. Et on monte la jambe droite vers le ciel. Vous allez ouvrir ici la hanche. Attention à l'épaule gauche qui a tendance à descendre. Et on respire. On revient. Fermez la hanche. Vous posez le pied droit légèrement de travers. Et vous montez la jambe gauche. On va avec la main droite chercher la cheville. Respirez. Et on revient avec les deux mains. Baissez la jambe. On recule vers l'arrière dans un chien tête en bas. Et on descend les genoux, la poitrine et le ventre jusqu'en bas. Inspirez, on se redresse. Tirez les épaules en arrière. Et ici aussi, vous ouvrez. Tendez les bras. On fait quelques petits cercles avec les épaules. J'ai le mur ici, donc je ne peux pas tendre le bras droit. Mais vous le tendez vous. Et on tourne. On revient chercher les deux mains derrière. Inspirez, on redresse le buste. Et on décolle les mains des fesses. Essayez d'avoir un visage détendu. De pouvoir toujours bien respirer. Et on revient avec les deux mains par terre. On va partir dans le chien tête en bas. Les fesses bien en haut. Et vous poussez dans les bras. On va partir avec la jambe gauche qui monte vers le ciel. Inspirez. Tournez la hanche. Vous l'alignez. Chien qui fait pipi. Et l'épaule droite, on la replace à la bonne place, bonne hauteur. Voilà. Et tirez bien. On ferme la hanche. Vous venez poser le pied gauche légèrement en avant, légèrement de travers. Puis vous montez la jambe droite. On essaie de garder l'équilibre ici. Chien à deux pattes. Respirez. Et on repose la main. Les deux pieds derrière. Chien tête en bas. Longueur. Et vous marchez ici à l'avant du tapis. On relâche la tête. Puis on remonte vers le ciel. Regardez vos pouces. Et tirez bien. Expire. On relâche. Placez vos épaules. Placez vos épaules encore. Inspire. On monte vers le ciel. Puis vous lâchez la tête. Expirez. Expirez et tirez le dos. Et on fait quelques cercles. Et on fait quelques cercles avec les épaules. En même temps, vous respirez sur le mouvement des bras qui montent. Inspire. Ouverture. Puis on va descendre un petit peu plus ici dans les hanches. On reste. On reste. Belle respiration. Tournez les mains vers l'arrière. Et on repose. Posez. Vous venez à l'avant du tapis. Et vous relâchez la tête. Encore. On remonte vers le ciel. Et tirez. Activez vos jambes. Et expirez. On relâche aussi dans les épaules. On repart. Inspirez. Bras vers le ciel. Et expirez. Lâchez la tête. Complètement. On étire le dos. C'est la jambe droite qui plie. Puis on va s'allonger. On n'essaie pas d'aller trop avec la jambe. Plutôt longueur. Aussi longueur ici. Que ça tire vers le sommet de la tête. Et on va poser le pied derrière délicatement. Mains sur les hanches. Placez vos épaules. Tenez le bas du ventre. Inspirez. Montez les bras. Et ici on va faire des jolis cercles. Donc je vous prépare pour tout le travail. C'est au bureau. Pour les épaules. Pour l'ordinateur. Pour ouvrir le buste. Encore. Étire vers le ciel. Et une dernière. On tourne les mains vers l'arrière. Vous sentez ici l'ouverture des épaules. Et on revient dans une planche. Vous posez les genoux. La taille et la poitrine. Inspirez dans un cobra. Ici on tire les épaules en arrière. Les coudes bien serrées. Relaxe dans les fesses. Et on redescend. Crochez les pieds. Et chien tête en bas. Vous allez pivoter sur l'extérieur du pied droit. Posez la jambe gauche devant. Et étirez de côté. Essayez de monter un petit peu. Surtout d'appuyer dans le bout des doigts. Que vous n'ayez pas tout sur le poignet. Et on va descendre. Quand vous descendez, ne montez pas l'épaule. On reste loin. Encore. Étire ici. Et on descend une deuxième fois. Troisième allonge. Et on redescend. Joli cercle. On pivote le pied arrière. Vous allez dans le chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambes droites devant. Et on étire. Attention à l'épaule qui ne monte pas vers l'oreille. Et on descend une fois. On remonte. Deuxième fois. Toujours avec une belle respiration. On expire. Quand on descend. Et on réinspire. Posez les deux mains par terre. Vous étirez vers l'arrière. On monte la jambe droite vers le ciel. Puis vous allez ici vers la main droite. Pliez genou gauche. Et on se redresse jusque tout en haut. Vous fixez un point. Engagez bien tous les muscles autour du genou. Vous grandissez un petit peu. Et on vient chercher les deux mains derrière. Pointez la jambe. Respire. On part ici en guerrier 3. Vous fixez un point. Encore. On tient avec l'orteil devant. Et on vient poser les deux mains par terre. Le nez vers le tibia. Montez la jambe. Encore une respiration. Vous pouvez essayer d'être en équilibre. En tenant la cheville avec une main. Ou les deux mains. Et vous posez les mains par terre. On va reculer dans le chien tête en bas. Relax. On peut bouger un petit peu ici dans les hanches. On va monter la jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Essayez de monter comme ça. De ne pas gicler la jambe n'importe comment. Il y a une tenue par l'intérieur de la jambe. On tend et on est fluide jusqu'en haut. Avec conscience. On va vers la main gauche. Décollez le genou droit. Et ici on va fixer un point. Pour remonter jusque tout en haut. Si vous êtes bien aligné. L'équilibre est assez facile. C'est à dire parce qu'on est empilé. Comme ça. Et on va chercher les deux mains derrière. Et on va chercher les deux mains derrière. Respirez. On tend la jambe. Fixez un point. Et on part guerrier 3. Là aussi. Fixez le point. On utilise bien l'orteil. Longue respiration. Et on vient poser délicatement les deux mains. Continuez de monter vers le plafond. Encore une longue respiration. Et on pose les deux pieds par terre. Vous pliez les genoux délicatement. Ça va craquer peut-être. Et on vient main devant le cœur. Relaxe dans les épaules. Inspirez. Bras vers le ciel. On allonge le dos. Si on peut. On vient mettre les talons par terre. Vous allongez ici. On relaxe dans les épaules. Et on vient poser les mains par terre. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. On va aller chercher le pied droit. Et le décoller ici. Essayez de rester long. D'amener plutôt le ventre vers la jambe. Donc vous pouvez aussi plier ici. Et vous tenir bien droit. On respire. On respire. On essaye d'allonger. Et on va venir poser cette jambe par-dessus ici le genou. Et on descend vers l'avant. On relaxe dans la hanche. Vous pouvez allonger les bras. Prendre le pied aussi si vous avez envie. Inspire. On étire le dos. Et expire. On relaxe. Encore bien une respiration. Et on remonte. Bras vers le ciel. On étire. On n'a pas tellement fait de torsion aujourd'hui. Donc on va aller ici avec le bras gauche sur genou droit. Et vous tournez. L'épaule derrière bien basse, bien détendue. Ici, il fait travailler en même temps le ventre un petit peu avec les organes internes. Et on revient au centre. Placez le pied à plat. On soulève le genou. Puis, vous faites la même chose. Une torsion vers l'arrière. La jambe tendue. N'oubliez pas qu'elle est active. Elle n'est pas complètement oubliée. Et on tourne. Voilà. Belle respiration. Et on revient au centre. Tendez la jambe droite. On va partir chercher la jambe gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Et on attrape ici pour décoller. On se redresse. Vous êtes donc bien sûr les deux os des fesses. Puis, si ça va, on ramène un petit peu plus près. Encore une respiration. Et on vient poser par-dessus le petit creux de la rotule. Inspirez, bras vers le ciel. Et on descend vers l'avant. Essayez d'avoir le dos bien long et plat. Si ça vous tire trop sous la jambe, vous mettez ici de côté et vous pliez un petit peu. Sinon, on détend ici dans la hanche. On revient. Vous allez poser le pied par terre. Montez le genou. Même chose. On vient chercher le genou avec le bras droit. Et vous tournez. Tournez aussi bien la tête derrière. Et toujours regarder plutôt un petit peu vers le bas. Comme ça, ça vous détend la nuque. Vous fermez les yeux. Vous êtes dans votre posture. Et surtout, vous écoutez qu'une respiration soit bien lisse. Et on revient ici au centre. Ouvrez, parce que j'ai oublié quelque chose. Donc, on avait ouvert ici de ce côté. Et on était d'abord parti. Comme ça. Et on revient au centre. Les deux jambes tendues. On va se coucher sur le dos. Les omoplates bien à plat. Vous placez aussi le bassin. Vous sentez que votre colonne est bien alignée. Puis, vous allez soulever la jambe gauche. Venir chercher ici, derrière la cuisse. Donc, pas derrière le genou. Vraiment derrière les ischios jambiers. Et vous allez pousser dans vos mains. Essayez de planter un petit peu la jambe en direction du sol. Vous poussez ici. Et vous allez dissocier l'effort qu'on fait dans les mains, dans la jambe. En poussant. Avec le visage qui lui reste détendu. Puis, on va venir chercher l'orteil. Si on peut. On peut aussi plier un petit peu. On peut aussi rester comme ça. Mais si on peut, on prend l'orteil. Et on décolle ici. Vous respirez. On essaie d'amener la tête vers le genou, vers le tibia. Donc, si vous ne prenez pas l'orteil, ça peut donner ça. Mais c'est surtout les abdominaux qui travaillent. Plutôt que les bras. Et on relâche. Les deux genoux vers la poitrine. Vous replacez votre dos, vos épaules. Et on va de l'autre côté. Voilà. Après, c'est dans le sol. Tirez la jambe vers le sol. On pousse bien dans les mains. Ici, on dirait qu'on ne fait rien. Mais en fait, on travaille bien toute la hanche et les ischios. On respire. Continuez de pousser dans les mains. Et on va venir chercher l'orteil. Et décollez. Vous respirez. Deux. Trois. Montez encore un peu. Deux. Quatre. Et cinq. On pose. Les genoux vers la poitrine. Et on relaxe. Vous pouvez ouvrir les pieds largeur du tapis. Pas trop près des fesses. Mettre les mains derrière la tête. Et on descend ici tranquillement. Laissez tomber les genoux. On va dans l'autre sens. Et plusieurs fois. Ici, vous sentez dans le bas du dos. Si vous tirez bien le genou vers le bas. Et encore de l'autre côté. Puis on revient au centre. Vous placez vos omoplates à plat. Les pieds légèrement de côté. Et on relaxe. Vous relaxez dans la mâchoire. On desserre les dents. Vous relaxez dans vos épaules. Derrière les yeux aussi. Vous ramenez l'attention sur votre respiration. Et appréciez le fait de respirer. Appréciez le fait d'être calme. Posé. Sans rien faire pendant quelques minutes. Les jambes lourdes aussi. Puis je vous invite à rester dans cette posture encore au moins cinq minutes. sans rien faire. C'est certainement les seules cinq minutes de la journée. Où vous êtes juste détendu. Puis à votre rythme, quand vous aurez fait votre longue relaxation, vous reviendrez les genoux vers la poitrine pour tourner du côté droit. Pressez dans la main pour remonter ici en tailleur. Et revenir. J'ai toujours une doule de tête après. Voilà. Revenir avec les mains sur les genoux. Placez vos épaules. sentez le centre. Vous alignez chaque vertèbre. Vous alignez la nuque. De manière à n'avoir pas d'effort à faire pour tenir. On est empilé. Mains devant le cœur. Je vous invite à porter une attention ou une intention plutôt pour votre journée ou votre soirée. Un petit plus. Plus calme. Plus joyeux. Plus concentré. Plus reposé. Un petit plus. Pour votre journée ou votre soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu avant de partir et aller voir aussi les programmes que j'ai sous le descriptif. Donc, un programme de 21 jours yoga challenge pour vous assouplir, vous renforcer et surtout garder un rythme, remettre un rythme dans cette rentrée de septembre, d'octobre. Et voilà, je vous laisse découvrir le nouveau site aussi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada